Les Québécois ont tourné la page. Fini les libéraux, fini le débat sur l'indépendance de la belle province. Après 50 ans de domination politique du parti libéral fédéraliste et du parti québécois souverainiste, les électeurs ont choisi de donner la majorité absolue à la coalition Avenir Québec. La plateforme nationaliste emmenée par le multimillionnaire François Legault a obtenu 74 sièges sur les 125 que compte l'Assemblée nationale du Québec. Premier ministre désigné, il souhaite réduire la taille de l'État et l'immigration. C'est le thème qui a dominé la campagne électorale. Le scrutin s'annonçait très serré. L'appel au changement a largement été entendu par les électeurs. On ne vote pas nécessairement pour le meilleur, mais pour le moins pire et le changement. La CAQ a en effet promis la fermeté sur l'immigration. Elle veut réduire le nombre d'arrivants pour mieux les intégrer, malgré le problème crayon du manque de main d'oeuvre au Québec. À Montréal, qui concentre la moitié de la population québécoise et la majorité des immigrés, la Chambre du Commerce l'a exhorté à tenir compte de la nécessité d'élargir le bassin de main d'oeuvre qualifiée, alors que 100 000 emplois ne sont pas pourvus dans la province francophone, faute de candidats adéquats. Pour Justin Trudeau, le Premier ministre libéral canadien, c'est un nouveau coup dur puisque c'est la deuxième province canadienne que son parti perd en quelques mois.